bonjour tout le monde on va faire la correction étape par étape de l'exercice qui s'appelle tout le petit train couverture de livres pour enfants donc on va créer le fichier à la bonne taille donc ici j'ai ouvert illustrator je fais créer ensuite vous voyez qu'ici il me propose des formats de fichiers donc c'est les fichiers les formats récents il ya la petite horloge soit il ya des formats enregistrés j'en ai pas il ya mobile donc c'est pour les téléphones web passe pour internet des sites impression base pour faire de l'image imprimée et on a filmé vidéo d'accord c'est pour tout ce qui est télé et enfin illustration on nous ce qu'on va faire c'est créer un format personnalisé donc au lieu d'avoir un a4 classique moi je vais aller ici dans les paramètres sur le côté je vais donner la taille de 172 mm sur 172 si vous êtes en cn vous mettez rvb si vous regardez b c'est parfait ici je mets pas écran je vais mettre élevé 300 après ça c'est parce que j'ai choisi illustration ainsi j'avais choisi impression j'aurais eu directement 300 mais j'aurais eu cmjn donc dans ce cas ci je vérifie et je change avec le menu déroulant si nécessaire donc j'ai bien rvb élevé l'effet c'est un effet de pixelisation parce qu'on est dans du vectoriel l'effet de 300 pixels sur une distance de 1 pouce 1 pouce et 2,54 cm voilà donc j'ai la taille je vais donner un nom ok je vais créer le document donc j'ai évidemment un format carré ce qu'on va faire c'est préparer le terrain donc on a notre plan de travail notre futur page à on va créer un calque ici pour le modèle un calme pour le fond on a un calme pour le dessin pour le texte et pour le logo je crois que j'ai rien oublié on a le modèle je mets pas d'accent on a le fond vous allez voir c'est plus facile si on fait l'effort en fait de bien préparer le terrain c'est plus facile de travailler après j'ai dit quoi le dessin donc le train et les nuages on a le texte une texte et ça va plus vite et enfin le logo ok donc ce qu'on va faire c'est sur le calque modèle donc je clique dessus une fois je vais importer le modèle donc je fais un fichier importer à fausse manip pardon up donc il est où le truc pour la 3d mission 1 mais là il est caché ça peut arriver cette fausse manip c'est chiant parce qu'on sait jamais comment l'enlever regarder en fait avec cet outil là il faut pouvoir cliquer sur la petite croix ici voilà désolé fichiers importés on va y arriver couverture chouchou en png je peux même déjà coché modèle ici si je veux mais bon là je vais vous montrer l'autre façon de faire alors je fais je vois que mon curseur est chargé avec l'image vous voyez je fais juste un clic dans le coin voilà ah bah je suis toujours sur l'outil 3d je prends bien outils ici la flèche de sélection alors la petite croix sur l'image ça veut dire que l'image n'est pas incorporé on va l'incorporer donc dans la palette propriété ici sur le côté on va incorporer l'image comme ça elle est vraiment dans le fichier pour le modèle ça n'aura pas de conséquence si vous me rendez de l'exercice terminé mais pour le logo ça en aura parce que si vous mettez le logo mais que vous n'incorporez pas ben moi je n'aurai pas le logo sur la page surtout si vous ne donnez pas le fichier qui va avec donc par sécurité on incorpore toujours en fonction de la version d'illustrator que vous avez c'est soit ici en propriété c'est la version d'illustrator est plus ancienne ce sera ici au dessus dans la barre d'options donc ici comme je disais on va cliquer double cliquer sur mode sur le note calque ici et qui s'appelle déjà modèle et on va juste cocher la case il va estomper à 50% il va verrouiller l'image voilà donc comme ça on peut travailler tranquillement ensuite une fois que c'est fait je n'oublie pas évidemment d'enregistrer sous hockey et je vais faire ça je vais enregistrer sur le bureau bureau voilà en fait j'avais déjà j'avais déjà fait la vidéo et puis après j'enregistre et je me rends compte qu'il ya pas de son donc évidemment voilà donc je remplace oui pas de soucis version illustrator cc oui ok ça c'est le plus ancien plus ancienne version donc ici ça n'aura pas il n'y aura pas de soucis par contre si vous avez une version ça peut poser des soucis si vous avez chez vous une version plus récente que celle que vous avez à l'école faites attention à ça parfois mieux mieux préférer un pdf alors que moi je fais ok voilà et dans la vidéo suivante on va commencer à construire